Bonjour Jean-Louis Martinelli, vous mettez en scène, il n'y avait pas prévu qu'on allait gagner, au Théâle des Halles, un texte très très fort, une pièce puissante d'ailleurs qui a remporté un triomphe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce que moi j'ai ressenti comme pessimiste ? Si vous voulez c'est arrivé, on ne fait du théâtre qu'avec des situations qui sont difficiles d'une certaine façon. Là c'est, après je ne sais pas si pessimiste ou pas, c'est-à-dire que dire le monde et dire le monde dans ce qu'il a de plus insupportable, pour moi ce n'est pas du pessimisme, c'est au contraire, c'est une force combattante. Pour moi c'est des spectacles de combat avec une jeunesse qui ce spectacle-là met en jeu, et l'écriture de Christine City qui a écrit ce texte-là, et qui joue elle-même son... C'est d'une certaine façon, c'est à travers son regard à l'intérieur de cet espace que l'on découvre, puisque des jeunes se confient, de temps en temps il y a des scènes, même pas de vie quotidienne. Je trouve que la qualité du texte, c'est l'art de ce montage-là, qui passe d'une parole intime à des scènes transposées de vie quotidienne. Si vous voulez, ce n'est pas une séquence réaliste de la vie dans cet endroit-là, mais c'est un théâtre qui est accroché au réel, comme ça. C'est de jeunes qui se battent avec la violence qu'ils ont subie, ou que parfois ils ont exercé eux-mêmes, qui sont dans des situations de trauma et qui essayent de chercher une issue, et qui se battent un peu contre des murs. Le spectacle, après, chacun fait ce qu'il veut de ce qu'il a vu, mais moi ce qui m'importe aussi, c'est d'attirer l'attention sur cette jeunesse maltraitée, mais qui est un cas extrême dans ces foyers d'accueil d'urgence. Mais en même temps, je trouve que ça raconte aussi les troubles de l'adolescence, ça peut parler à tout le monde, et c'est ça qui m'importe. Et les éducateurs qui sont dans cet endroit-là, même temps que les gamins sont aussi paumés, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut arriver à s'en sortir ? Mais si vous voulez, qu'Angorky, par exemple, écrit Les Bafons, c'est pareil. Mais pour moi, ce à quoi je tiens, c'est que ce soit du théâtre, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le document. Non, ce n'est pas une docu-fiction. Ce n'est pas une docu-fiction, on est dans un art de la composition, dans ce huis clos permanent. Comment vous travaillez les scènes de violences intérieures, ressenties par ces jeunes qui sont très fortes ? Travailler comme un travail d'acteur, de rentrer à l'intérieur de ce traumatisme-là, et puis de s'en emparer avec l'écriture de Grissin City. Et puis, je dirais, comme au moment de Shakespeare, moi, je ne fais pas de différence, c'est-à-dire que ces êtres vivants-là sont plus proches de nous que les rois de Shakespeare, donc c'est peut-être plus facile, d'une certaine façon. Le travers pourrait être d'en rendre un aspect un peu caricatural. Et là, je ne... Rien de manichais. Non, non, c'est-à-dire que... Chez les éducateurs, on est chez les jeunes. Voilà, tout le monde est pris. Si vous voulez, moi, les deux termes que je pourrais employer pour parler de ce travail, ce que je demande aux acteurs, c'est un état d'instabilité permanente, c'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut péter, et en même temps d'ennuis profonds, et de rêves qui peut-être se réaliseront ou pas, mais ils sont mal barrés quand même. Parlez-nous des jeunes comédiens qui sont sur scène. Hein ? Les jeunes comédiens qui sont sur scène. Oui. Qu'est-ce que... Ben, certains viennent, il y en a deux qui doivent venir du Conservatoire de Paris, mais ça, c'est simplement deux, et plusieurs qui viennent par l'intermédiaire d'une audition que j'ai faite à travers une association qui s'appelle Mille Visages. D'accord. Dont s'occupe une femme réalisatrice qui s'appelle Ouda Benyaïma, et qui fait un gros boulot de formation, d'insertion. Donc j'ai fait pas mal d'auditions, et il y en a trois, quatre qui viennent par ce... Donc pour eux, c'est à la fois une première pièce, un premier festival et un premier succès. Oui, 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 un premier succès, j'espère. Si, si, si. C'est le début du festival, je crois que c'est bien parti pour. Et en même temps, pour moi, si vous voulez, qui est travaillé ou dans des grosses institutions ou avec des acteurs dits de renom, pour moi, c'est tout à fait important que des metteurs en scène de ma génération, on s'occupe de transmettre, et de... C'est à double détente, quoi. Mais ce sont des jeunes acteurs, moi, que j'aime beaucoup. Oui, magnifique, magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour ce très, très beau moment qui va rencontrer un succès évident. Bon, mais merci. Merci bien, au revoir. Au revoir.